Salut à tous, ici Adrien Gindé. Aujourd'hui on est toujours le mardi 27 février 2018 et en fait je fais une petite vidéo rapidement en revenant du boulot là pour présenter et faire une vidéo pour présenter un outil, une question qui a été posée sur Calculate Linux. Voilà, il y a une utilisatrice en fait qui a eu un petit souci avec TeamViewer, donc TeamViewer se lance pas, enfin je dis utilisatrice vu le prénom. Voilà, donc TeamViewer se lance pas, c'est le sujet qu'elle aimait. TeamViewer 13 ne fonctionne pas, le 12 non plus. Donc de mémoire il y avait un petit souci avec fallait installer sur Calculate Linux Lib PNG 1.2, bon évidemment ça n'a pas réglé le problème. Et du coup je me suis dit bon bah de toute façon TeamViewer c'est vrai que c'est un peu de la merde sous Linux, c'est un comment, c'est un espèce de Wine embarqué, un binaire Windows avec un Wine, enfin bref, ça fonctionne pas vraiment très bien. Et nous au travail on utilise, on n'utilise pas pas TeamViewer parce que la licence a été moins chère à un moment donné pour un outil concurrent, donc c'est un outil concurrent qu'on utilise au travail mais qui, je vous l'assure, fonctionne super bien et je vais vous le présenter. Cet outil il s'appelle, vous allez voir, puisqu'il est disponible dans l'Adrien Overlay et si on va dans les derniers commits, il s'appelle AnyDesk. Facile vous allez me dire, il était marqué dans le titre de la vidéo. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un paquet dans l'Adrien Overlay, donc si on fait un petit EX AnyDesk, vous l'avez ici. Voilà, il est installé, il fonctionne bien. Je vais vous montrer ça. Donc là j'ai créé juste la recette qui va bien pour créer le binaire AnyDesk au bon endroit et j'ai créé un petit fichier AnyDesk.Desktop qui permet de lancer l'application qui se met dans le menu Internet avec l'icône qui va bien. Donc ici, quand vous allez dans Internet, dans la liste des logiciels, vous avez AnyDesk. Voilà, votre bureau toujours là partout. Pourquoi j'ai écrit ça ? Tout simplement parce que c'est le... C'est le... Comment ? Voilà. C'est le slogan d'AnyDesk. Donc le site officiel AnyDesk.de, puisque la société est allemande à la base, il me semble, redirige au bon endroit. Donc vous pouvez le télécharger pour plein de distributions Linux, ici, où vous avez un targz disponible. Donc moi, j'utilisais toujours le targz décompressé dans mon dossier téléchargement, puis je me suis dit, allez, on va se faire un paquet à la Gen2, à la Calculate, là, histoire que ce soit plus simple et que je puisse faire bénéficier d'autres personnes de ce superbe outil. Donc ici, on a AnyDesk pour Linux, mais vous l'avez aussi pour plein d'autres plateformes. Donc Windows, c'est ce qu'on utilise, nous, au travail. Vous l'avez pour Mac et puis il existe pour les téléphones, pour prendre la main sur les téléphones, même sur FreeBSD, vous voyez. Donc je vous montre tout ça rapidement en action, comment ça fonctionne. Donc ici, je lance, je lance, je lance, je lance, il est où ? AnyDesk, voilà. Donc ici, ça se présente. Là, il est en français chez moi. S'il ne l'est pas chez vous, par défaut, il est en anglais. Vous allez dans les paramètres. Là, vous le mettez en français. Vous redémarrez AnyDesk et c'est réglé. On a des paramétrages de sécurité, des paramétrages de vie privée, d'affichage, d'audio et de connexion. Donc là, je ferme les préférences. Une fois qu'AnyDesk, il est lancé, vous pouvez le réduire et vous avez l'icône qui est là, à côté de l'horloge. Là, mon PC s'appelle le nom du PC à rebase, un petit bout du début de la session. Si votre nom de PC, il est... Enfin, si ça, c'est commun à plusieurs PC, vous avez un identifiant qui s'affiche. Donc ici, ça, ce serait comme c'est indiqué dans la faubule 155, 581, 754. Et donc, pour vous connecter à un autre poste de travail, donc là, dans l'exemple, j'ai pas d'autre poste de travail, donc je vais vous le faire sur le téléphone. Il faut juste que je lance AnyDesk sur le téléphone, voilà. Donc je rentre le numéro ID qui est écrit sur... ou que mon partenaire me communique. Donc 925 201 948 pour me connecter sur le téléphone, voilà. J'ai sur le téléphone une petite infobule qui me demande d'accepter la communication. J'accepte, et voilà. Et donc, vous voyez, je suis connecté sur le téléphone, voilà. Donc là, on a la vue du téléphone, on peut montrer des choses, voilà, on peut interagir. Donc voilà, j'interagis là, 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 ok, super, cool, hop, tac, poum, pof, tac, vous voyez, c'est fluide, ok. Sachant que quand vous vous connectez sur une autre machine Linux, là, je vais vous... Donc on peut chatter, il y a plein de petites fonctions. Voilà, on peut discuter avec le gars, là, normalement. Bon, je sais pas comment ça se passe en théorie, mais je pense que ça marche mieux sur un PC, voilà. Et donc, si vous vous connectez, par exemple, à vous-même, bon, ça marche, mais en fait, c'est juste pour... Mince. C'est juste pour vous montrer, en fait, la pop-up qui s'affiche quand vous connectez, voilà, il s'affiche cette pop-up-là, qui vous dit, voilà, super Linux à rebase AD souhaite se connecter à votre ordinateur. Vous pouvez autoriser ce qu'il a besoin de ce qu'il veut faire. Donc écoutez le son, clavier souris, presse-papier. Et là, vous acceptez ou vous refusez, suivant ce que vous voulez. Et donc, le chat se passe ici. Voilà, vous écrivez là-dedans. Et puis, vous pouvez transférer des fichiers. Voilà. Donc ça, c'est AnyDesk. Donc ça fonctionne vachement mieux que TeamViewer à mon goût, puisque, eh bien, tout simplement, c'est un client natif sur Linux. Voilà. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu, que cet outil, je vous l'aurai fait découvrir. Et puis, du coup, bah, si vous le souhaitez, vous pouvez l'installer sur CalculerKlinux, si vous avez l'Adrien Overlay, ou l'utiliser avec le targz directement, comme ça vous chante, directement en allant le télécharger sur le site AnyDesk.fr, ou là, AnyDesk.de, ou AnyDesk, enfin, tous les chemins mènent à AnyDesk. Voilà. Eh bien, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Merci. Merci. Merci.